Un faux risque. Le podcast. Le podcast. Bonjour à tous, François au micro, et bien aujourd'hui nous allons avoir une émission tout à fait particulière. Jusqu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un ouvrage s'intitulant « La QVT, en finir avec les conneries ». Alors effectivement, avec un titre aussi provocateur, j'ai été très interpellé, j'ai commencé à dévorer ce livre, et très honnêtement, j'ai fait un peu des allers-retours entre le début et la fin, enfin je ne vais pas tout vous raconter, parce que finalement, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui son auteur, donc Vincent Beau. Bonjour. Bonjour, François. Alors, et peut-être en premier lieu, ce qui serait intéressant, parce que vous allez voir que ce livre est absolument d'une richesse incroyable, mais en premier lieu, il convient quand même de Vincent peut-être de vous présenter. Déjà, François, je voulais vous remercier pour m'inviter à votre podcast, c'est un honneur pour moi. Et pour me présenter donc très rapidement, je suis Vincent Beau, je suis à la base un fils de distillateur, donc j'ai commencé à découvrir le monde du travail en tant qu'ouvrier. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur brasseur, donc j'ai travaillé en tant que chef d'équipe à l'international, j'ai été directeur d'usine et j'ai découvert le management et la performance. Et ça, c'était quand même pour moi un premier gros choc de voir que rien dans toutes nos études ne nous avait préparé à rencontrer des gens. On était préparé à rencontrer des machines, des systèmes, des organisations, des process, mais pas des gens. Donc, ça m'a tellement indigné, on va dire ça comme ça, que ça fait plus de 20 ans maintenant que j'enseigne le management, et en particulier le management participatif, à l'université Aix-Marseille. Ensuite de ça, j'ai intégré la direction des risques professionnels de la CARSAT, que vous connaissez sûrement, où là, j'étais en charge des sections de contrôle et de formation en PACA et Corse, mais j'ai été aussi correspondant national pour toutes les CARSAT des politiques santé au travail des grandes enseignes. Donc ça, ça a été une partie institutionnelle, on va dire comme ça, qui a été passionnante, et qui a été ma deuxième indignation, pour le dire ainsi, c'est que j'ai découvert, seulement après avoir été directeur d'usine et manager, qu'il y avait la question de la santé des salariés qui reposait sur les épaules de ma responsabilité. J'ai tout découvert après coup, dans cette institution et puis cette fonction-là. Donc, ça m'a passionné. Et puis, pour le dire tout de suite, c'est le lien intime qui unissait le travail, le management, la santé, la qualité de vie au travail des salariés qui m'a passionné et l'écoute des salariés qui reste un énorme sujet. Donc, en 2010, j'ai créé mon cabinet, j'ai créé mon aventure entrepreneuriale autour de ce sujet. Donc, c'est un cabinet qui s'appelle Master. C'est un jeu de mots un peu foireux, je n'ai pas trouvé mieux. Ça veut dire management, la santé au travail, par l'écoute et la réponse. Et donc, on a été reconnu innovant par le ministère de la Recherche sur les questions de management et de santé au travail parce qu'on les prend de front et non pas en chambres séparées comme c'est tellement souvent le cas. Et puis, voilà, depuis 12 ans, nous accompagnons les entreprises, les organisations, les branches professionnelles pour trouver des nouveaux leviers pour faire émerger des équipes, une santé au travail et une qualité de vie au travail qui prend du sens. Et c'est un énorme défi, voilà. Donc, très brièvement, je m'excuse de résumer, peut-être pas assez, voilà qui je suis. Non, mais il est très important de savoir, je dirais, le parcours, le parcours de chacun pour savoir aussi la crédibilité qu'il peut avoir, si je peux le dire comme ça, parce que des gens qui écrivent, il y a des gens qui écrivent sans avoir aucune compétence dans un domaine. Donc, c'est toujours bien de savoir quand même que, voilà, surtout quand on touche à des sujets comme ceci, de savoir qu'avec un recul de 20 ans, je pense que ça permet de se dire que, voilà, on peut dire que vous savez de quoi vous parlez. Voilà, ça vient pas de nulle part, maintenant. Alors, peut-être pour commencer, alors, dans le vif du sujet, parce qu'on va réserver à nos auditeurs quelques surprises, parce que finalement, aujourd'hui, c'est avant tout un teaser, parce que devant la richesse de cet ouvrage, on verra ça en fin de podcast, mais on a prévu quand même de se retrouver ensemble à plusieurs reprises, mais je donnerai les détails plus tard. Mais, peut-être pour commencer, pourquoi cette accroche, dès la première page du livre, donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir ? Merci de me poser la question, François. C'est un proverbe qui m'a beaucoup inspiré. En fait, pour le dire comme ça, aujourd'hui, on est sur un sujet, la santé au travail, on est sur un sujet qui est d'une importance considérable. C'est une importance considérable, et pas que pour les seuls salariés. C'est une importance considérable pour tous les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les étudiants, notre société au sens large. Et ce qui, alors vous allez dire, ça fait trois fois que je vous emploie le même mot, mais ce qui m'indigne, c'est de voir qu'on a un sujet qui est totalement tu, qui passe totalement sous silence, ou, quand il est exprimé, qui ne sort qu'une partie de ce qu'il devrait relever comme sujet. Donc, en fait, on est sur un sujet qui est absent des débats. Et quand on veut regarder l'intérieur de ce sujet, comme moi, j'essaye de le faire à ma petite mesure. Voilà, je ne suis pas du tout, je ne me présente pas du tout comme étant le détenteur des tables de la loi de ce sujet. Ce n'est pas du tout mon positionnement. Mon positionnement, c'est d'apporter une contribution issue du terrain. Voilà, je me rends compte que c'est un sujet qui porte en son sein énormément de tabous, énormément d'enjeux, énormément de clivages, d'affrontements d'écoles, l'école de la performance, l'école de la santé au travail, l'école des risques psychosociaux et des risques physiques et sécurité au travail. Donc, voilà. Et que peu de gens se sentent les moyens de les dénoncer. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des préventeurs, avec des ouvriers, avec des représentants syndicaux qui me disaient, ah mais ça, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça, c'est l'action qui se lance aujourd'hui dans mon entreprise ? Tout le monde sait que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et ça va à l'inverse des résultats attendus. C'est un contresens de ce qu'il faudrait faire et personne n'ose forcément le dire parce que c'est difficile. Et voilà pourquoi je me suis mis ce proverbe en introduction. J'ai dit, ça ne peut être que dans un exercice de révélation d'une vérité qu'on trouvera l'issue qui manque à l'envergure de ce sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette citation-là. Elle a déjà beaucoup fait réagir, pour le dire autrement. Ce n'est pas la citation qui fait réagir. Vous avez commencé, vous m'avez dit, François, à lire l'ouvrage. C'est la partie de l'ouvrage qui montre les déficiences des systèmes managériaux aujourd'hui en place. Justement, peut-être que... Oui, parce que... Les systèmes santé au travail, pardon. Oui, pardon. Parce que, finalement, oui, déjà peut-être on a soulevé un petit peu le sujet, mais concernant l'objectif du livre. Parce que je dois dire que ce n'est pas un livre de contestation, etc. On est bien d'accord que, de toute manière, je pense qu'on a bien compris déjà dans l'intro, c'est que c'est avant tout ce livre de présenter un constat et de ce constat, de savoir comment on peut sortir de là. C'est-à-dire que c'est avant tout un livre très positif. Parce qu'il convient quand même de le dire. Mais peut-être, justement, peut-être vous pourriez nous parler de son contenu. Alors, peut-être, l'objectif, donc, éventuellement, je pense qu'on a fait le tour, mais éventuellement, voilà, le contenu du livre. Très bien. Donc, si on résume l'objectif, c'est porter un débat, apporter une contribution. Et comme vous le disiez, François, vous avez tellement raison, ne pas se positionner en donneur de leçons, mais de solutions possibles à débattre. Ça, c'est vraiment l'objectif. Maintenant, si on regarde le contenu, la première chose que j'ai voulu revendiquer, c'est le travail est bon pour la santé. Ça, c'est le point numéro un. C'est-à-dire que très souvent, nous, surtout les préventeurs, on a tendance à être ceux qui remontons constamment, ce qui ne va pas. Et on a raison de le dire. Mais le premier point, c'est que le travail est bon pour la santé. Ça, c'est une revendication forte. C'est une croyance qui n'est pas seulement issue de moi-même. On sait aujourd'hui que les personnes en privation d'emploi ont une santé qui va moins bien que les personnes actives. Donc, le travail est bon pour la santé, mais seulement s'il est bien fait. Et ça, ça devient intéressant de regarder aujourd'hui la façon dont les gens vivent leur travail, sachant que dans un monde idéal, la majorité des personnes devrait bien le vivre. Donc, dans ce livre, j'ai voulu donner un premier focus sur où on en est aujourd'hui de la santé des salariés. Et je parle bien de leur santé. Premièrement, où on en est ? Ça, c'est dresser, en tout cas, les contours au sens large de la situation en cause, en question. Deuxième point, pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi ? Parce que la situation n'est pas bonne. Ça, c'est le premier point. On est dans une situation qui n'est pas bonne et on est dans une situation qui risque, si on n'y fait rien, de s'aggraver. Pourquoi ? Parce que les tendances ne sont pas bonnes non plus. Donc, pourquoi on y est ? Ça, c'est une deuxième partie de ce bouquin. C'est pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve alors que c'est un sujet qui est très employé médiatiquement ? On parle beaucoup de qualité de vie au travail en ce moment. On parle beaucoup de bien-être au travail. Enfin, c'est des sujets qui sont constamment toutes les semaines dans des articles de presse ou des médias. Pour autant, comme ça ne va pas bien et qu'on en parle beaucoup, ça m'intéressait beaucoup de dire, mais pourquoi on est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une situation qui n'est pas au rendez-vous de ce qu'on attend d'elle ? Ça, c'est une deuxième partie de ce livre. Troisième partie, c'est quelles sont les conséquences d'en être là aujourd'hui ? Les conséquences sur les concepts et les pratiques qui sont et qui visent à améliorer la santé des salariés. Et enfin, le dernier point de ce livre, comme vous le disiez, François, c'était non pas de se dire, de faire un brûlot, un panflet en disant il n'y a rien qui va et puis il n'y a pas d'espoir, c'est surtout pas mon positionnement, c'est quelles sont les perspectives ? Et c'est ce grand débat des perspectives qui, à mon avis, ne trouvent pas son sens. En fait, moi, je crois beaucoup en ça, c'est qu'il faut bien comprendre pour bien agir. Donc, il ne trouve son sens qu'au sortir d'un constat, d'une situation et de son origine. Et je veux dire que j'ai été très marqué aussi par plein de choses parce que je vous ai envoyé la photo du livre, je l'ai largement noté, j'ai des notes partout dans ce livre et c'est plus un livre, c'est un classeur. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on parle surtout chez InfoRis qu'on est un site qui est dédié santé, sécurité et c'est vrai qu'on voit toujours la sécurité au travail et c'est vrai qu'on en oublie la santé et je trouve que ça m'a beaucoup interpellé dans votre livre où vraiment on met l'accent quand même sur cette question de santé qui est effectivement essentielle. Peut-être pour continuer un peu dans notre échange finalement par rapport au livre qui est la QVT n'est-ce pas pour en finir avec la connerie. Donc la définition peut-être une définition de la QVT parce qu'est-ce qu'on peut dire QVT VS santé, sécurité ou j'avais mis un peu cette annotation ou le hold up de la qualité de vie au travail. En gros voilà on en parle beaucoup vous le disiez à l'instant mais est-ce que est-ce que finalement on parle un peu trop des baby-foot ? Alors là François vous touchez un des éléments forts que j'ai voulu dénoncer. Si déjà un premier élément c'est on a aujourd'hui un concept qui s'appelle QVT qui est employé à tort et à travers par tous ceux qui l'utilisent. Ça c'est le premier point. Donc aujourd'hui quand vous allez regarder sur internet ou dans un salon quand vous voyez un stand QVT qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez de la méditation vous trouvez des salles de sieste en proposition vous trouvez des conciergeries d'entreprise vous trouvez évidemment le sacro-saint baby-foot qui aujourd'hui est tellement connoté qu'on hésite même à le conserver en place puisqu'il a été bien marqué par cette dénonciation là. Donc en fait on trouve une offre de service qui est totalement à côté des questions du contenu et du vécu du travail. Donc ça c'est un premier point. Donc vous avez raison il faut redonner à ce concept sa définition première sa matière première pour le dire comme ça et le fait que ce concept aujourd'hui soit totalement sorti du contenu et du vécu du travail n'est pas un hasard. C'est ça que je veux démontrer dans ce bouquin ce n'est pas un hasard c'est issu d'une série d'événements puis de tendances qui ont fait qu'il s'est satellisé en dehors du contenu du travail. Donc pour répondre à votre question de quoi on parle quand on parle de QVT donc dans le livre j'ai proposé de redéfinir cette qualité de vie au travail un peu dans la veine de ce qu'a voulu faire aussi la NAC en rajoutant vous savez la qualité de vie et des conditions de travail parce que je ne suis pas le seul à vouloir le remettre en son centre mais ce sujet il est issu justement de ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez on parle de sécurité mais pas de santé au travail il est issu de l'irruption des risques psychosociaux dans les années 2009-2010 qui a imposé dans le débat la question de la santé des salariés et non pas de leur seul sécurité au sens atteinte physique directe qu'ils peuvent avoir au travail donc cet énorme traumatisme qui a été en 2009-2010 les suicides professionnels au travail et puis la grande mobilisation qu'elle a généré a fait émerger un concept de risques psychosociaux ces concepts de risques psychosociaux là tout le monde s'accorde à dire tout le monde et quand je dis ça c'est même officiellement quand vous prenez les rapports en cours qui s'appellent Nass Légeron qu'ils s'appellent Golak etc tous reconnaissent que ce terme n'est pas défini en soi de façon homogène certains appellent risques psychosociaux le type d'atteinte qu'on peut avoir qui soit psychique et sociale d'autres appellent psychosociaux le type d'événements psychiques et sociaux qui peuvent atteindre à la santé des salariés donc en fait on désigne le risque d'une conséquence d'autres le risque de certaines causes et en mélangeant tout on ne sait plus trop de quoi on parle en fait c'est protéiforme cette histoire donc les risques psychosociaux sont sortis parce que des salariés étaient blessés autrement que directement physiquement et derrière ça a été une énorme réaction de défense qui a envahi les entreprises puisqu'elles ne pouvaient plus ne rien faire sur le sujet parce que beaucoup n'étaient pas en tout cas aussi engagés sur ce sujet que ce qu'elles ont pu l'être sur les accidents du travail puis les maladies professionnelles et comme c'était repoussoir comme une entreprise qui disait je vais lancer un grand plan de prévention des risques psychosociaux sous-entendait qu'elles en avaient chez elles et qu'on avait associé ça à suicide professionnel condamnation de l'employeur écrasement de la marque entreprise etc elles ont cherché une façon de positiver cette action et elles ont recyclé un terme qui date des années 70 qui était très noble elles l'ont recyclé en disant on ne va pas faire de la prévention des risques psychosociaux mais on va faire de l'amélioration de la qualité de vie au travail c'est là qu'il est revenu dans la sphère publique et qu'il a occupé tout le secteur mais seulement et je finis par là comme les concepts ont été divisés c'est-à-dire que le concept de santé des salariés dont vous parliez tout à l'heure a été alors qu'il est global complètement explosé en miettes il doit comporter ça c'est pas moi qui le dit c'est l'OMS depuis 46 et l'OIT depuis 50 1950 il est composé de l'intégrité physique mentale et sociale des salariés c'est pas physique ou mentale ou sociale c'est physique et mentale et sociale ça c'est la définition même de la santé et de la santé au travail derrière il a été explosé en miettes pour des tas de raisons dont on va pas parler là juste là maintenant mais que je démontre dans le livre comme il a été explosé en miettes en fin de compte on l'a attaqué et on l'a traité en silo donc on a dit la santé au travail voilà comment on va faire tout ce qui concerne l'atteinte physique directe au travail on va dire que c'est la sécurité et on sait faire et on a des ingénieurs et on a des techniques pour le faire et des méthodes pour le faire et tout ce qui est mental et social on va appeler ça risque psychosociaux on va le déconnecter du reste et on va le traiter positivement sous l'angle de la QVT sachant que il ne fallait pas et c'est pour ça je reviens à votre question sur le proverbe du début il ne fallait pas remettre en cause même si on ne pouvait pas faire comme si ces atteintes n'existaient pas c'était plus possible il ne fallait pas remettre en cause les déterminants managériaux qui pouvaient en être à l'origine ça c'était le non-dit qui présidait à leur naissance donc en gros on s'est mis à chercher des tas de façons d'agir sur ces risques psychosociaux en les passant en les passant sous la qualité de vie au travail sans que ça remette en cause les déterminants de l'organisation et du management de l'entreprise ça a amené donc à ces deux dérives premièrement on a traité les risques psychosociaux dans sa partie curative c'est-à-dire on a pris en charge les salariés on a créé des hotlines deuxième dérive c'est qu'on a mis en place des tas d'actions qui étaient non pas de prévention comme on dit de prévention primaire c'est-à-dire d'action sur ces déterminants qui peuvent créer ces atteintes physiques et psychiques on a mis en place des actions de compensation qui étaient ben voilà ton travail quel que soit ton niveau de stress et bien on va te donner comme on le disait ensemble ben voilà des cours de yoga de midi on va te donner des cours de méditation on va te donner des frifrais à la cantine et puis on va te donner des tas de choses qui vont chercher à compenser ce dont il n'est plus question c'est de se poser la question de comment on vit comment tu vis ton travail chez nous donc voilà l'état des lieux de la situation très très vite brossé avec laquelle on a à débattre aujourd'hui je pense qu'avec ça je pense que ça va être justement une très bonne introduction aussi pour ce qui viendra après dans nos prochains entretiens donc ce livre je dirais l'entretien et les entretiens que nous allons faire ensemble pour qui à destination de qui ce livre je l'ai pensé François et ça c'est vous et puis ceux qui auront le courage de le lire ou l'envie de le lire qui pourront me faire le retour de l'objectif atteint ou non je l'ai pensé pour toute personne qui se sent concernée par le sujet de la santé au travail et de la qualité de vie au travail qui ou non en résulte donc je l'ai pensé pour toute personne intéressée qu'elle soit étudiante qu'elle soit manager qu'elle soit représentante du personnel préventeur dirigeant quel que soit fonctionnel de l'entreprise des fonctions support comme les ressources humaines peu importe toute personne qui se sent concernée par ce sujet puis qui a envie voyant qu'il n'est pas au rendez-vous de ce qu'il devrait produire qui a envie de se mobiliser pour ne pas subir cette situation mais agir pour le remettre sur les rails donc voilà ce livre il s'adresse à toute personne qui veut savoir ce qui se passe ou qui sait ou qui comprend qu'elle a aujourd'hui une réponse qui n'est pas à la hauteur du besoin de sa santé au travail de sa qualité de vie au travail en distinguant bien les deux et qui souhaitent ne pas subir et agir pour ne pas prendre ça comme une fatalité et laisser les choses dériver donc c'est ça le public cherché moi je rajouterais peut-être un public quand même qu'il faut parce que je pense que de toute manière si on part pas du haut on aura jamais des résultats en bas je veux dire que s'il n'y a pas une impulsion au niveau de direction ou de direction d'entreprise enfin vous m'arrêtez si je me trompe je pense que si on n'a pas une impulsion aussi qui vient d'en haut ou au moins une prise en charge en haut une compréhension du sujet en haut on ne pourra jamais le faire redescendre dans l'entreprise et à la mesure des enjeux qui sont ceux-là et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant dans le livre aussi cette approche où il n'y a pas de tabou effectivement dans le livre mais ça veut dire qu'on ne jette pas de bons points ou de mauvais points je pense que chacun dans l'entreprise a sa sphère de compétence et de responsabilité et je pense que justement chacun ce livre aborde cette santé et sécurité par rapport aux enjeux pour chacun et y compris pour la direction de l'entreprise et justement on rentre ce que j'ai trouvé intéressant mais encore une fois qu'on verra après mais il y a aussi des solutions pour le chef d'entreprise de manière à faire avancer ces sujets-là y compris je dirais confronter aux enjeux financiers qui peuvent être qui l'a parce que finalement un chef d'entreprise c'est avant tout des enjeux financiers parce que clairement le premier enjeu de l'entreprise c'est de gagner de l'argent je pense que s'il n'y en a pas d'autres c'est le premier enjeu maintenant il y a la partie sociale de l'entreprise mais la première chose c'est de gagner de l'argent et de toute manière ce n'est pas masqué non plus mais ces questions justement derrière cette caricature du baby-foot en prenant sérieusement la question de santé et sécurité on peut arriver à avoir de très bons résultats de l'entreprise parce que c'est quand même le personnel de l'entreprise qui fait la qualité de l'entreprise si je ne m'abuse vous avez 100 fois raison François j'avais cité les dirigeants dans les personnes impliquées mais je ne l'ai pas assez insisté les personnes visées pour vous donner une anecdote j'ai envoyé ce livre au président de Polytechnique au président de HEC au président de l'ESCP à la directrice de l'ENA donc comme c'est un livre que j'envoie avec mes petites mains je ne vais pas l'envoyer à tous les directeurs d'école je l'ai envoyé aussi aux institutions et au ministre de l'éducation nationale je ne me fais pas de doute sur le fait qu'il va peut-être plus souvent caler un mur que d'occuper des heures de lecture des personnes vers qui ils se sont destinés ces ouvrages mais voilà je suis totalement en lien avec vous l'objectif c'est de passer de la parole à la pratique je m'explique tout le monde dit que la santé au travail c'est un facteur de performance tout le monde tout le monde dit que des salariés qui perçoivent parce que la qualité de vie au travail c'est une perception les salariés qui perçoivent une bonne qualité de vie au travail c'est-à-dire qui ont le sentiment de bien vivre leur travail qui sont satisfaits des conditions d'exercice de leur travail parce qu'il a du sens point 1 parce qu'ils ont de bons outils pour le faire une bonne organisation pour le faire de bonnes relations pour le faire et un beau projet à l'intérieur de lui-même tout le monde dit que des salariés dans cet état-là sont plus engagés sont plus performants que c'est au bénéfice de la performance d'entreprise ça la théorie elle est partagée par tout le monde le problème c'est que cette théorie-là ne se retrouve pas dans les actes donc oui il faut absolument rentrer dans le logiciel de la performance des dirigeants pour ne plus qu'ils voient ce sujet de façon défensive et puis pour qu'ils puissent l'intégrer à leur stratégie de développement et de compétitivité de l'entreprise et ça j'y crois mais dur comme fer comme vous l'avez rappelé on peut dire aujourd'hui qu'il y a six enjeux qui concernent l'entreprise et sa direction premièrement c'est l'enjeu humain pourquoi faire de la santé au travail une priorité dans son entreprise c'est pour que les gens dans l'entreprise et leurs proches ne se blessent pas ni physiquement ni mentalement à tout point de vue ça c'est l'enjeu numéro un deuxième enjeu c'est l'enjeu économique direct des entreprises qui ont beaucoup d'atteintes à la santé au travail vont payer plus cher de cotisations accident du travail et maladie professionnelle au-dessus d'un certain seuil en tout cas troisièmement c'est l'enjeu économique indirect c'est-à-dire que des entreprises qui ont des atteintes à la santé au travail physique ou mentale peu importe ces entreprises-là vont avoir du turnover du désengagement de la non qualité de la non productivité l'INRS a établi que le rapport entre le coût direct et le coût indirect était au moins fois 3 ça peut aller jusqu'à fois 10 donc il y a beaucoup à perdre économiquement à ne pas avoir un bon niveau de qualité du haut travail si j'ai bien lu votre ouvrage je pense que vous évoquez un chiffre de 32 milliards quand même c'est énorme c'est énorme c'est énorme ensuite on a l'enjeu juridique et ça on en parle beaucoup ça défraie encore l'actualité récemment donc l'enjeu juridique civil et pénal qui concerne le dirigeant et l'entreprise personne morale cinquième enjeu on a un enjeu de dialogue social c'est-à-dire qu'une entreprise qui a des conditions de vie au travail dégradé a un dialogue social dégradé et ça c'est une entrave à son développement et le dernier enjeu c'est l'enjeu d'image de l'entreprise cet enjeu d'image qui soit auprès des nouveaux entrants auprès des personnes en place auprès des institutions voire même un peu aujourd'hui quand même des clients qui ont des attentes là-dessus tout ça ça ne peut être que des raisons de prendre ce sujet autrement que défensivement et de le cantonner aux fonctions support pour laisser le management performer c'est tout l'objectif c'est passionnant je vous écouterai pendant des heures j'espère que nos auditeurs également mais peut-être pour parce que ce premier entretien nous avons convenu ensemble que ce serait un teaser pour accompagner la suite une chose quand même pour montrer aussi votre votre implication vous avez lancé aussi un sondage oui merci François l'idée c'était pas pour moi de juste faire un livre de le mettre dans une bibliothèque et puis derrière passer à l'étape suivante au sujet suivant en tout cas l'objectif c'est d'en faire le ferment de quelque chose donc voilà aujourd'hui le projet qui accompagne ce livre premièrement c'est de porter de contribuer à porter ce débat et vous avez vu on est pile dans l'actualité en ce moment on sort les assises du travail où parmi les trois thèmes qui sortent on a les rapports au travail premier thème qui va être débattu deuxièmement la santé et la qualité du vie au travail troisième thème la démocratie au travail donc on a vraiment voilà totalement un alignement des planètes sur une volonté d'aller porter ce débat là donc ça c'était la première ambition du livre ce podcast que vous me proposez François et je vous en remercie encore c'est aussi une façon de donner écho voilà aux propositions et puis aux constats qu'il peut porter mais aux propositions qui l'augure ensuite deuxième élément donc qui contribue l'après de ce livre j'ai souhaité parce qu'aujourd'hui je pense que c'est un marqueur extrêmement fort de la défaillance de nos politiques et managériales et santé au travail j'ai souhaité remettre au centre du débat la question de la participation directe des salariés à l'amélioration du contenu de leur travail parce qu'aujourd'hui on ne peut que constater que c'est le parent pauvre des systèmes managériaux en place et aussi parce qu'il faut aussi savoir se regarder nous les préventeurs des systèmes de santé sécurité au travail donc cette participation des salariés elle n'est pas nouvelle dans l'importance qu'elle porte on a les lois aux roues qui sont sorties et puis qui l'ont instituée on a les accords nationaux interprofessionnels qui sont constamment en train de rappeler à sa nécessité mais dans les pratiques ça ne suit pas c'est tout le problème de notre sujet on est bon en théorie et mauvais en pratique surtout que si je peux ajouter à cela dans notre échange parce que j'ai parlé tout à l'heure effectivement que beaucoup de choses allaient partir du haut enfin de la partie direction mais d'un autre côté dans les actions que nous verrons un peu plus tard dans les bonnes pratiques aussi et dans ce que vous poussez énormément c'est de faire remonter après par contre l'information d'aller la recueillir à la base c'est-à-dire de venir chercher cette information concrète et structurée à partir des salariés et de faire remonter ces éléments-là c'est-à-dire qu'on a une décision pour dire on fait quelque chose qui vient de la tête mais d'un autre côté après cette décision elle se concrétise en repartant de la base du travailleur pour faire remonter ces éléments et de les mettre dans les alors après je ne vais pas dévoiler les méthodes qu'on abordera ensemble mais après c'est ce qui va faire remonter de manière logique et finalement des salariés eux-mêmes les problématiques oui c'est la condition pour moi de réussite du dispositif de la santé au travail dans les entreprises c'est la condition même de la possibilité de faire naître une qualité de vie au travail d'un niveau satisfaisant et donc voilà pourquoi on a lancé une pétition pour reprendre votre question qui accompagne ce livre une pétition en ligne sur le site change.org et cette pétition-là elle vise à demander à ce que la participation directe des salariés c'est-à-dire par eux-mêmes qui viendra en complément de la participation à directe existante avec les représentants des salariés on a demandé à ce que la participation directe des salariés figure comme le premier principe général de prévention au titre du code du travail pourquoi ? parce que les neuf principes généraux de prévention existants que beaucoup de gens connaissent éviter les risques évaluer les risques etc ces neuf principes généraux de prévention aujourd'hui ne citent jamais explicitement l'absolue nécessité de commencer par écouter les salariés dans leur façon de vivre leur travail et leur permettre de contribuer à son amélioration continue donc la seule fois où on parle dans ces principes généraux de prévention des salariés c'est au dernier principe explicitement et on ne dit pas de les écouter on leur dit donnez-leur des instructions adaptées donc c'est quand même pas de l'écoute c'est très descendant donc l'idée c'est de rajouter un dixième principe général de prévention et le mettre en tête pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ces neuf principes généraux de prévention ils sont pris en repère par plein de monde par les institutions juridiques par les préventeurs par les personnes impliquées dans la défense de l'entreprise et dans ce qu'elle a fait ou pas fait donc l'idée c'est de ne plus en faire un sujet implicite un sujet qui de fait n'est pas central mais c'est au contraire d'en faire une condition même de validation d'une politique santé au travail en entreprise parce qu'on peut et ça c'est ce que j'ai démontré dans le livre on peut mettre en oeuvre les neuf principes existants généraux de prévention les neuf sans jamais écouter un salarié on peut éviter un risque sans écouter un salarié on peut évaluer les risques sans écouter les salariés et d'ailleurs la preuve c'est que le plus souvent c'est comme ça que ça se fait donc l'idée c'est d'avoir un marqueur comme un espèce de grand étendard qui pourrait institutionnaliser porter ça au centre du débat mettre cette participation en tête donc voilà c'est un des enjeux du livre c'est d'accompagner ça par un changement dans la compréhension de notre sujet et un changement qui ne soit pas que dans les têtes de certains et puis le dernier point c'est mais il y en a plein d'autres c'est l'ambition de créer un mouvement collectif de personnes qui s'emparent de ce sujet et moi je suis tellement convaincu de cette intelligence collective qui est difficile parce que pour le dire comme ça l'intelligence collective pareil on en parle beaucoup c'est difficile parce que deux intelligences qui s'affrontent ça ne fait pas un programme commun mais malgré tout générer un collectif de personnes impliquées pour porter d'autres préconisations d'autres propositions pour faire grandir ce sujet donc j'ai lancé l'idée de sur 2023 faire un tour de France de la qualité de vie au travail et que toute personne qui se dise je suis intéressée pour en parler là où je suis et qui se sent de réunir quelques personnes autour d'elle puissent faire appel à moi ou à quelqu'un qui fera partie de ce collectif là pour porter ce débat en parler et puis rejoindre voilà une communauté de gens qui portent ce message et qui se rejoignent autour de propositions communes donc voilà grosso modo les initiatives qui l'accompagnent c'est ce qui est passionnant j'avais dit que de toute manière en introduction que non seulement le livre allait être passionnant mais l'homme et l'auteur étaient passionnants donc nous allons pas faire beaucoup plus long aujourd'hui je pense que d'abord moi je vous remercie aussi d'avoir consacré du temps à un faux risque parce que c'est aussi le combat que enfin le combat si je peux dire le combat que l'on mène vous disiez tout à l'heure vous parliez d'indignation mais effectivement comment ne pas s'indigner devant encore le dernier rapport de la diresse qui nous donne je vais le citer de tête mais plus de 750 000 accidents professionnels par an c'est à dire qu'effectivement on ne peut pas rester comme ça sans se dire qu'il y a encore quelque chose à faire donc c'est merveilleux c'est bien aussi d'avoir cette partie collective je pense que un faux risque a une certaine je dirais une certaine communauté de gens impliqués dans le domaine de la sécurité pour ça je suis très content aussi de pouvoir amener notre pierre à l'édifice et éventuellement de le faire savoir et pour ça donc ce que je disais en introduction c'est que nous avons prévu donc ensemble Vincent c'est de faire plusieurs émissions parce que la densité du sujet ne pouvait pas se contenter de 30 minutes n'est-ce pas et donc je donne déjà quelques pistes à nos auditeurs donc nous allons faire toutes les semaines donc le 9 le 16 le 23 janvier puis ensuite le 13 le 20 et le 27 février un webinaire dédié à ce sujet donc mais avec vous bien entendu Vincent on va pouvoir décortiquer un petit peu les éléments où je vous le donne un peu pêle-mêle on va aborder donc par thématique on va travailler sur ce que les chiffres nous disent aujourd'hui dans la santé et la sécurité au travail les raisons de la situation de la démarche zéro accident à la QVT voilà qu'est-ce qui coince merci pour le titre Vincent c'est absolument parfait et puis après bien sûr viendront tout ce qui est perspective pour voir un petit peu ce qui est les éléments concrets des concepts et puis le dernier ça sera effectivement le point d'orgue avec tous les éléments qu'on peut mettre développer et mettre en place dans une entreprise avec une chose c'est que vous avez développé une méthode qui est la méthode PQSET et que finalement c'est pas plutôt que de le faire comme certains consultants d'avoir vos outils maison et de ne pas les partager et bien vous les avez mis carrément dans le livre et vous nous ferez partager finalement cette méthode qui permet justement d'avancer sur cette question de santé sécurité au travail merci encore pour cet échange on va mettre les liens qu'il convient en pied de page sur les différents supports que l'on a évoqués on remettra également votre sondage et puis rendez-vous à tous parce que cette possibilité d'avoir des webinaires en janvier va permettre de poser vos questions directement à Vincent Beau et commencer peut-être à mettre des gens autour de la table ensemble à travailler sur le sujet ce serait super François moi si j'ai trois mots à dire c'est premièrement merci beaucoup François je le redis et c'est pas du tout une politesse parce que vous auriez pu dire voilà c'est un bouquin de plus et on a d'autres chats à fouetter et bien voilà moi je me sens tout à fait privilégiés dans notre échange donc merci beaucoup François je connais votre engagement sur ce sujet là et j'ai beaucoup d'estime pour lui le deuxième point c'est je suis totalement convaincu qu'il n'y a pas de fatalité à la situation qu'on peut déplorer aujourd'hui sur cette partie du travail et le troisième point je pense aussi que c'est le bon moment qu'on a un alignement des planètes parce que on a des clients qui veulent partager autre chose avec l'entreprise qu'un échange de valeurs financières on parle beaucoup de développement durable de responsabilité sociétale et aujourd'hui c'est un des leviers dans les perspectives dont on va parler ensemble qui va nous permettre de le faire naître mais il y a une attente véritable là-dessus par exemple on a le conseil économique social et environnemental qui a lancé une mission sur l'impact du changement climatique sur la santé au travail donc voilà c'est pas des mots et enfin on a des salariés qui attendent de vivre autre chose au travail aujourd'hui on parle beaucoup de grandes démissions on parle beaucoup de quiet-kitting etc c'est-à-dire qu'on a des salariés qui ont un niveau d'exigence bien supérieur aux générations anciennes sur ce que leur travail va générer comme qualité de vie professionnelle et ça ce serait tellement dommage de ne pas saisir cette opportunité de faire naître ce sujet en tout cas encore merci Vincent merci à tous de nous avoir suivis et puis surtout il y a un acte militant gratuit n'est-ce pas pour chacun des auditeurs c'est simplement partager liker enfin vous le savez c'est ce qu'on propose toujours mais voilà là vous avez vraiment une bonne raison de le faire si vous voulez faire avancer effectivement ces sujets de santé et sécurité au travail merci à tous de nous avoir suivis et retrouver tous les épisodes du podcast InfoRisque sur les plateformes de diffusion mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet inforisque.fr surtout n'oubliez pas abonnez-vous InfoRisque InfoRisque le podcast le podcast